Pour beaucoup de gens, l'anarchisme ou l'anarchie, ce serait ça. Une sorte de bordel général où il n'y aurait plus aucune règle. Mais ça, c'est la définition de l'anomie. Si on regarde l'étymologie. Anarchisme signifie absence de hiérarchie, absence de commandement, absence de domination. C'est donc un mouvement qui cherche à abolir les hiérarchies, à abolir les dominations. Selon Simon Springer, un géographe canadien, l'anarchisme reconnaît comme système de domination, attention, accrochez-vous, le capitalisme, l'impérialisme, le colonialisme, le néolibéralisme, le militarisme, le nationalisme, le classisme, le racisme, l'ethnocentrisme, l'orientalisme, le sexisme, le genderisme, l'agisme, le validisme, le spécisme, le carnisme, l'homophobie, la transphobie, la souveraineté et l'État. Alors il pourrait même y en avoir encore d'autres, mais en gros, l'anarchisme, c'est une philosophie de vie qui s'oppose à tous ces autoritarismes, à toutes ces exploitations, à toutes ces oppressions. Et il en recherche la convergence de toutes ces luttes. Il ne fait pas de hiérarchie entre les combats. Et j'ai maintenant commencé à tourner, très consciente, vers les anarchistes de l'anarchisme. Parce que l'anarchisme posait la question, non seulement de la lutte entre classes, basée sur l'économie d'exploitation. L'anarchisme était vraiment posé une question de plus plus grande historique, qui va même plus loin de notre civilisation industrielle. Et moi, j'ai l'impression que l'anarchisme, il est beaucoup plus présent qu'on ne le pense. Et encore plus depuis quelques siècles. Par exemple, la Révolution française, on a aboli les privilèges parce qu'on s'est rendu compte que l'oppression était injuste et illégitime. Pareil pour la fin de l'esclavage, le mouvement antiraciste, l'émancipation des femmes, la lutte contre le harcèlement à l'école, le combat contre l'exploitation animale, ou encore la tolérance envers les personnes homosexuelles. Dans chacune de ces situations, on a élargi notre sphère de considération morale à des individus qui étaient maltraités injustement. Donc la question que je me pose, c'est... Est-ce qu'on n'aurait pas tous un petit côté anarchiste ? En tout cas, pour certains théoriciens, l'esprit anarchiste remonterait aux origines de l'humanité. Des sociétés ont vécu des millénaires sans police ou sans gouvernement comme les Pygmées ou les Inuits. Personnellement, je me sens anarchiste, mais je sais que je ne le suis pas du tout dans mes pratiques. Je contribue encore beaucoup trop à des systèmes de domination ou d'exploitation. Mais c'est justement parce qu'on doit réduire nos dominations et notamment notre impact écologique que l'anarchisme, en fait, il est complètement d'actualité. Selon Paul Average, un historien américain, les anarchistes ont exercé et continuent d'exercer une grande influence. Leur internationalisme rigoureux et leur antimilitarisme, leurs expériences d'autogestion ouvrière, leur lutte pour la libération de la femme et pour l'émancipation sexuelle, leurs écoles et universités libres, leur aspiration écologique à un équilibre entre la ville et la campagne, entre l'homme et la nature, tout cela est d'une actualité criante. L'anarchisme, ce n'est donc pas le chaos social, mais plutôt la recherche d'un idéal de société bienveillante. L'anarchisme, ce n'est pas le désordre, mais l'ordre sans le pouvoir. L'anarchie, c'est l'ordre, et le gouvernement, la guerre civile. L'anarchie est la plus haute expression de l'ordre. L'anarchie est le plus haut degré de liberté et d'ordre auquel l'humanité puisse parvenir. Il ne s'agit pas de faire l'anarchie aujourd'hui, demain ou dans dix siècles, mais d'avancer vers l'anarchie, aujourd'hui, demain, toujours.